Les négociations concernant le SCAF, le futur système d'armement aérien européen, avancent, vous le savez, mais Dassault n'abandonne pas pour autant son Rafale. Dans ses hangars, le fleuron industriel français prépare d'ores et déjà l'avenir de son appareil vedette avec une nouvelle version, un avion plus furtif et plus moderne, Raphaël Coudert. Alors que la quatrième version du Rafale doit démarrer ses premiers tests dans le courant de l'année prochaine, Dassault réfléchit déjà au standard F5 de son avion de chasse. Un appareil encore plus connecté, pareil pour le cybercombat, mais également plus discret au niveau de l'armement d'assaut. Compte par exemple doter ce Rafale de cinquième génération de missiles furtifs ainsi que de missiles hypersoniques. Des technologies qui pourraient par ailleurs équiper le SCAF, le futur avion de combat européen, explique Pascal Samama, spécialiste des sujets de défense à BFM Business. Ça va être la dernière génération de Rafale avant l'arrivée du SCAF. Et bien sûr les technologies qui vont être intégrées dans cet appareil, certaines vont être déployées sur le SCAF. Ça va être une espèce de pré-SCAF, pas tout à fait comme le SCAF le sera, parce que le SCAF c'est un appareil vraiment nouveau, mais il y aura des systèmes qui pourraient être déportés sur le SCAF et qui pourraient être testés sur le Rafale F5. Par exemple, l'équipage de ce futur appareil devrait être capable de gérer des esseins de drones et de déclencher des tirs à distance depuis ses robots aériens. Dassault espère lancer cet avion français du futur avant 2027.